Je suis un bavard et plus qu'un bavard, un passionné. La première action dans le cadre du patrimoine, ça a été de travailler pendant plusieurs mois pour arriver à faire une liste exhaustive, un recensement complet de l'ensemble des biens du département. Et ce patrimoine, on s'est aperçu qu'il était colossal. La deuxième action, c'est plutôt au niveau de la gestion. Là, nous sommes passés d'une gestion statique à une gestion dynamique, plus professionnelle. Une gestion qui regarde un peu plus les deniers publics. Ce qui nous a permis d'engager, dans un premier temps, des ventes de biens qui étaient inutiles, inoccupées, inutilisables. Et d'autre part, dans un deuxième temps, d'engager l'achat de bâtiments, notamment pour faire les maisons du bel âge où nous en sommes à peu près à une vingtaine d'achats et d'autres vont suivre. Je suis un homme de terrain, je suis allé visiter ce patrimoine, pas complètement, mais j'ai découvert certaines propriétés du département que j'ai classées dans les bizarres. Bizarre par rapport à la question pourquoi le département est-il propriétaire de ces biens. Certains étaient très étonnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada